Vous nous voyez ici, assis, sans avoir accepté de nous retrouver avec le parti politique, c'est surtout pour faire passer un message. Trop c'est vrai. On l'a dit ici, ça fait des décennies qu'on accumule, qu'on avale des couleurs, qu'on accepte, qu'il n'accepte pas. Et aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Il faut le dire à l'opinion nationale, mais il faut le dire à la communauté internationale. Lorsqu'il y a eu des putschs au Niger, nous avons vu les réactions que cela a suscité au niveau de la communauté internationale. Niger, Mali, Burkina. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas accès. Je pèse le mot. Lorsque je dis que c'est un coup d'État constitutionnel, je sais pourquoi je le dis. Nous avons cité des articles qui ont été violés. Mais au-delà de la violation des articles, revoyez cette procédure. Elle est totalement anticonstitutionnelle. Vous avez des gens qui ont perdu mandat, qui s'arrosent le droit de nous déposséder de notre Constitution et de nous imposer de façon totalement illégale et illégitime une nouvelle Constitution. C'est anticonstitutionnel. Et donc, si c'est anticonstitutionnel, pour nous, c'est un coup d'État contre notre Constitution. C'est un coup d'État contre la nation européenne. Et bien sûr, vous savez comment ça se passe. Ceux qui font des coups d'État, ceux qui commettent des coups d'État, généralement, ils n'aiment pas que les gens s'y décrivent. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cette raison qu'à deux reprises, aujourd'hui, deux conférences de presse ont été interprites. Voilà donc la situation. Il faut le dire clairement. Et je pense que ce message ne va pas s'arrêter ici, dans cette salle. Nous comptons véritablement aller vers les institutions. Comme la CDO, il dit à la CDO qu'il est temps de prendre sa responsabilité. Lorsque les militaires nigériens ont stoppé l'ordre constitutionnel religieux, c'est un tort de l'État. Dites-nous ça, ce qui se passe au Togo, ce que c'est, si ce n'est pas un coup d'État constitutionnel. Et dans ce cas, qu'est-ce que la CDO fait ? Lorsque le président Macky Sall avait voulu faire quelque chose de totalement anti-constitutionnel, la CDO ne s'est pas tue. Il ne faut pas qu'elle se taie cette fois-ci dans le but du Cibre Togo. Ce ne sera pas quelque chose qui va être réglé en une semaine. On en est très conscient. C'est un combat qui va durer des mois. Des mois, mais ça veut dire que nous aussi, nous nous préparons pour entrer dans la durée par rapport à ce combat. Il faudra que les populations se mobilisent. On dira pour faire quoi ? Il faudra que nous allions vers les différentes entités de la communauté internationale. Mais tant qu'au Togo, nous-mêmes, nous ne montrons pas notre volonté de mettre fin à cette forfaiture, nous savons comment cela se passe au niveau de la communauté internationale. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Je dis clairement que c'est un coup d'État qui est en train de se dérouler actuellement sous les yeux dans notre pays. Et c'est inacceptable.